Cette troisième vidéo, elle vise à présenter des pistes concrètes pour agir en tant qu'entreprise. Déjà, la question c'est de se demander pourquoi agir en tant qu'entreprise. Parce qu'effectivement, le sujet de la biodiversité est encore peu développé dans les entreprises. La principale raison à ça étant que c'est difficile de mesurer la biodiversité. Il n'y a pas la tonne de CO2 équivalent, qui est l'unité utilisée pour le climat, pour la biodiversité. Cependant, il y a quelques cadres qui se développent en ce moment. Et il y a aussi des cadres de reporting qui vont aider les entreprises à consolider leur stratégie biodiversité. C'est par exemple le cas du SBTN ou de la TNFD. Une autre raison pour laquelle c'est intéressant d'agir pour la biodiversité, c'est pour engager toutes les parties prenantes. Vous savez que les clients, les collaborateurs, mais aussi les investisseurs demandent de plus en plus aux entreprises d'être engagées. Un chiffre parlant pour ça, c'est que 76% des jeunes privilégient l'impact avant le salaire dans leurs critères de recherche d'emploi. C'est aussi intéressant de noter qu'il y a la réglementation qui évolue. La CSRD, qui est une réglementation européenne qui est mise en place à partir de 2024, va demander aux entreprises de reporter sur des indicateurs de biodiversité. Et ça, c'est nouveau et ça va inciter les entreprises à s'engager en faveur de la biodiversité et plus seulement sur la partie climat. Et nous, on est convaincus qu'il faut allier stratégie climat et stratégie biodiversité. Alors concrètement, comment agir ? Je vous invite à regarder ces cadres SBTN et TNFD qui vous donneront davantage d'informations. Mais la première étape, c'est de sensibiliser l'ensemble de l'entreprise. Les collaborateurs, mais aussi le comité de direction, le comité exécutif. Les sensibiliser aux enjeux de la biodiversité. Une autre étape, c'est évidemment de repenser son business model. De réfléchir dans quelle mesure est-ce que les produits ou services vendus par l'entreprise vont contribuer à la biodiversité. Il faut aussi penser à limiter les pressions qui vont être exercées tout au long de la chaîne de valeur sur la biodiversité. Donc, depuis les fournisseurs jusqu'à la fin de vie et l'utilisation du produit ou service vendu, quel va être l'impact de l'entreprise sur la biodiversité ? Que ce soit concernant l'artificialisation des sols, l'exploitation de ressources naturelles, les émissions de CO2 qui vont avoir un impact sur la biodiversité et qui seront tout au long de la chaîne de valeur. Et puis, c'est essentiel parce qu'on a déjà la biodiversité qui s'érode très très vite et beaucoup plus vite que le climat, de contribuer à restaurer la biodiversité, à protéger les écosystèmes que nous avons déjà et qui nous apportent tant de services, mais aussi à restaurer ce qui se dégrade. L'océan, mais aussi les fonds marins qui peuvent être détruits ou encore les espaces déforestés, les forêts qui ont subi des coupes rases, qui sont incendiées. Il faut aussi participer à la restauration des zones humides, mettre en place des projets qui vont favoriser la pollinisation. Ces actions de restauration et de protection de la biodiversité, elles sont essentielles, mais elles sont accouplées avec des actions de diminution d'impact de l'entreprise tout au long de sa chaîne de valeur.